Hey ! Salut les tarophiles ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ouais ! Une nouvelle vidéo pour présenter le dernier né, le dernier arrivé. Bah ouais, mine de rien, il était temps, il en a mis du temps avant de débarquer. Donc, je suis très heureux de vous présenter enfin l'ouvrage papier, l'ouvrage écrit de l'Oracle des Origines. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je le présentais au format PDF. Il était disponible sur mon site internet et là, cette fois-ci, voilà. Il est enfin au format papier et je suis très, très content de l'avoir. Ça aura été très, très compliqué puisque l'imprimeur CreateSpace ne m'aura vraiment pas simplifié la tâche. Il aura fallu pas loin de 5 épreuves, celle-ci est la dernière épreuve, avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Donc, je suis très content de pouvoir enfin vous le présenter. Voilà. Oracle des Origines, je ne sais pas pourquoi, sur la caméra, l'image paraît un peu rougie. Ça n'est absolument pas le cas en vrai, les teintes ressortent bien. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça ressort un peu bizarrement. C'est peut-être mon téléphone, il est peut-être en train de rendre l'âme. Voilà, le dos avec la petite image, le fond que j'utilise pour les originoscopes. Et bah ouais, mine de rien, il y a de la page. Donc, allons-y. Petite présentation, je ne sais pas. C'est peut-être la lumière, il y a un truc un peu étrange avec cette lumière. Bon, qu'importe. Donc, allons-y, présentons un peu l'oracle des Origines, alors de manière très succincte. Alors oui, tout en couleurs, ce qui fait que du coup, l'éditeur s'est un peu gavé niveau tarif, à mon grand malheur. Mais en tout cas, voilà, tout y est. Les explications sur l'origine de l'oracle, la présentation pour chaque carte. Donc, évidemment, on retrouve les mêmes choses que sur l'ouvrage en PDF. Donc, on retrouve ça pour, évidemment, pour toutes les cartes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on a toujours la grande carte, la carte en petit, le nom, le symbole qui est associé, un petit terme pour le décrire, les dates qui correspondent, une description, des mots-clés, un conseil, le signe analogue en astrologie, la lettre qui est associée, le symbole chinois qu'on va retrouver ici, dans le haut de la page, et la carte du tarot qui est en analogie également. Et puis, on retrouve des nouvelles petites choses qui débarquent. Par exemple, ici, on a un petit chapitre sur les quatre éléments. Voilà où je parle un petit peu des quatre éléments et des signes astraux. Donc, ça, c'est assez sympa par rapport aux cartes, en tout cas. Donc, ça, c'est assez sympa. On retrouve toujours les associations de cartes. Oracle des Origines et Tarot de Marseille, toutes les analogies. Les oppositions. Alors, voilà, j'ai un peu reprolongé le sujet. Opposition en demi-signe, parce que je trouvais que c'était assez intéressant pour bien comprendre le sens des cartes. Voilà, que j'approfondis encore un petit peu par ici, avec les analogies avec le tarot de Marseille, cette fois-ci. Et puis, on passe ensuite, évidemment, aux planètes, puisque vous avez vu la dernière version, la version 2018 du jeu, séparée de nouvelles cartes. Donc, on a toujours les mêmes cartes que d'habitude en arrivant jusqu'à Neptune. On a la nouvelle version de Pluton. Et puis, on trouve les nouvelles cartes, c'est-à-dire Eris, Chiron, Pallas, Vesta, la Lune Noire, Priap. Et puis, on attaque également les planètes transneptuniennes, du coup, en l'occurrence, avec Admet, Apollon, Cupidon, Hadès, Kronos, Poséidon, Vulcain et Zeus. Voilà, donc on a toute la présentation. Le nœud nord, le nœud sud, que j'ai également rajouté, de même que la Terre. Et la part de Fortune. Et donc, évidemment, ça se présente toujours de la même manière, toujours une description et puis les mots-clés. On retrouve également l'énergie des cartes, où là, je donne quelques petites définitions. Par exemple, je ne sais pas si vous ne connaissez pas trop, par exemple, les nouvelles planètes. En positif, je ne sais pas, Admet, par exemple, en positif sera solide, alors qu'en négatif, il sera inerte. Voilà, ça donne simplement des petits termes assez faciles, du coup, pour comprendre le sens des cartes. Donc ça, c'est assez fun. Des tirages libres, ça, ça n'a pas bougé. On n'a toujours pas changé. On garde les mêmes choses. On avance un peu et puis on retrouve toute la partie originoscope que j'avais déjà présentée dans la version PDF. On voit comment monter un originoscope et puis comment faire des interprétations. Donc voilà, tout est détaillé. Le sens des maisons, voilà. Tout est là, rien n'a bougé. On ne change pas non plus à cet endroit-là, puisque même si on a rajouté des cartes, le principe reste le même, avec les ascendants et les descendants. On avance un petit peu, j'essaie d'aller un peu plus vite. C'est mine de rien, il y a beaucoup de pages, on est déjà à 253. On avance un avance. Où est-ce que j'en suis ? Et oui, donc les annexes, on retrouve toujours les fameuses annexes. Donc là, elles ont un peu... Ces parties-là ont un petit peu changé. Donc on a une nouvelle zodiacologie. Et si on progresse, on se retrouve avec toujours le travail avec les constellations sumériennes. Ça n'a pas changé non plus. La nouvelle planétologie. Parce qu'on se retrouve là forcément avec des choses qui ont un petit peu changé. Avec des analogies entre les nouvelles planètes et les signes. Donc ça, c'est toujours intéressant. La nouvelle horoscopie. Donc on retrouve toujours signes horaires et signes journaliers, ainsi que le signe mensuel et le signe annuel. Ça, c'est pareil, ça n'a pas bronché. La nouvelle sigillologie. Avec, encore une fois, toutes les datations. Et puis on retrouve la nouvelle numérologie. Où on fait un petit point sur la numérologie. Des tableaux des affinités. Alors ça, c'est tout nouveau aussi. Ça n'était pas présent jusqu'à présent. Et en fait, on voit des analogies entre les cartes. Est-ce qu'elles s'entendent plutôt bien ? Ou neutres ? Ou plutôt mal ? Donc là, on trouve un tableau entre les demi-signes entre eux. Les planètes entre elles. Les planètes entre elles. Avec les planètes rajoutées, les nouvelles. Les signes et les planètes. Enfin, les demi-signes et les planètes. Et puis on trouve également par domaine. C'est-à-dire, par exemple, le travail. Est-ce qu'il est positif pour... Le soleil, par exemple. Est-ce qu'il est positif pour le travail, pour l'amour, pour l'argent, la santé, la vie spirituelle ? Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez fun. Ça rend les choses beaucoup plus ludiques et beaucoup plus faciles. Un petit chapitre sur les alphabets reconstitués. Où cette fois-ci, je parle du Futark, les runes. On fait un petit point sur les runes. On fait un point également sur, si j'avance un peu, sur les ogames. C'est-à-dire un alphabet celtique. Et évidemment, je ne pouvais pas passer à côté alphabet hébraïque. Où je parle justement un peu des différentes lettres. Dont des lettres qui ont disparu et que je vous présente à nouveau. On trouve toujours l'annexe sur la nuit. Ça, ça ne bouge pas, l'annexe 8. Et puis voilà, l'ouvrage se termine de la sorte. Donc rien qui change sur la fin, en dehors des nouvelles zodiacologies. Et puis sur le reste de l'ouvrage, des nouvelles planètes. Des nouvelles significations. Certains textes ont un peu changé sur certains chapitres. Par exemple, le scorpion a beaucoup changé. A beaucoup évolué. Des nouveaux mots-clés ont fait leur apparition. Donc je suis assez content de pouvoir vous présenter ça. Je suis vraiment, vraiment ravi. C'est un très gros ouvrage. Il est assez mastoc. Il est vraiment massif. Puisqu'il fait, en l'occurrence, on est sur... Tel Gazou, sur 300, un peu plus de 340 pages. Voilà, si on regarde là. On est, hop, par exemple les dernières. Voilà, la table des matières, 343 pages. Donc c'est un joli bébé qui fait son poids. Mais je suis très content de pouvoir vous présenter. Alors, j'avais prévenu. Je suis désolé, je n'ai pas pu faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Parce que ça ne dépend pas de moi. Mais j'avais prévenu que des gros ouvrages comme ça, en auto-édition, sans passer par un éditeur. Parce que si j'étais passé par un éditeur, l'ouvrage ne serait pas sorti avant 2 ou 3 ans au moins. Donc, en auto-édition, les ouvrages en couleur coûtent vraiment une méga douille. Donc, je suis désolé, je n'ai pas pu faire beaucoup d'efforts à ce niveau-là, malheureusement. Parce que ça ne dépendait absolument pas de moi. Mais comme j'avais prévenu et que j'avais dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vraiment un ouvrage tout en couleur, même si ça coûte cher ? Et tout le monde avait dit, oui, 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 on le veut. Donc, oui, 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 il est là. Voilà, pour votre plus grand plaisir. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne gère absolument pas les envois, je ne gère pas les impressions, je ne gère pas les commandes. Ça passe en fait directement par Amazon puisque l'éditeur CreateSpace est directement relié à lui. Ils font partie de la même filière. Donc, ce n'est pas moi qui vais gérer tout ça. Donc, vous pouvez passer directement la commande sur Amazon. Alors, comme tout ouvrage commandé en impression à la demande, c'est toujours un peu long à venir. Ça demande un peu de patience. Mais voilà, en tout cas, il est là et je suis très heureux de pouvoir enfin vous le présenter. Donc voilà, c'était présentation de l'Oracle des Origines, l'ouvrage en livre papier. Je suis vraiment dégoûté que la couleur ne ressorte pas bien à la caméra. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, tant pis. Voilà, en tout cas, sur le papier, en vrai, il est tout à fait correctement calibré. Les impressions sont très bonnes. Donc voilà, je vous laisse se découvrir. Amusez-vous bien avec. Et puis, moi, quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut !